Est-ce que ça va ? Non ça va pas, la maison elle est en bazar et j'ai trop de choses à faire et j'arrive pas à trouver le temps pour moi. Mais t'as l'air tout désorganisé, dis donc, quand t'as jamais dit qu'avec une bonne organisation on gagne du temps et de l'argent, faire sans plutôt une phrase de maman ça. C'est le cas, ma mère m'a toujours dit ça et elle m'a transmis des petites règles que j'explique toujours au quotidien. Oh dis-moi tout, dis-moi tout ! Bienvenue sur Bourgeon Ambitieux, je m'appelle Andrea et moi Sophia. Et aujourd'hui je viens te partager 3 règles d'organisation pour être plus efficace au quotidien. Comme j'ai dit dans l'intro, ces 3 règles m'ont été transmises par ma maman mais je les ai adaptées à mon quotidien. Je commencerai donc par te donner un conseil qui est de tenir compte de ta personnalité et des choses qui fonctionnent pour toi. Ce que je vais te partager fonctionne pour moi et pour pas mal de mes proches mais ne les prends pas tels quels, donc adapte-les. Oui maîtresse ! La première astuce est de planifier. Pour cela il faut que tu aies un outil qui te correspond. Tu peux choisir l'application Note de ton téléphone, l'application Rappel, une application de to-do list, un agenda, un cahier, etc. Essaye juste de ne pas avoir une feuille volante qui peut se perdre à tout moment. Oups ! Ce qui fonctionne pour moi c'est le bullet journal comme je te l'ai déjà partagé dans ma vidéo des rituels du matin que tu peux retrouver là ou là. Quand tu planifies, il y a deux principes que tu te dois d'appliquer. Que tu choisisses de noter toutes tes tâches que tu as à faire dans les détails jusqu'au moindre petit pas ou bien que tu choisisses de mettre que les choses générales, tu te dois de prioriser. Tu peux appliquer ça soit en écrivant tes tâches importantes au début et puis après les tâches plus secondaires. Tu peux également choisir d'écrire dans le désordre et après mettre des petits numéros par rapport aux tâches que tu dois faire ou bien comme c'est mon cas utiliser un code couleur. Comme je te l'ai déjà montré, tous les matins moi je revois mes to-do list et puis je surligne la tâche principale en rose et les tâches secondaires en jaune. Ceci me permet donc de rebondir sur le deuxième principe que tu te dois d'appliquer quand tu planifies qui est de te concentrer sur une tâche à la fois. Commence par faire ta tâche principale, donc la tâche que tu auras mis ou le petit 1, que tu auras écrit en premier ou bien que tu auras surligné en rouge et ensuite tu passeras à la suivante seulement quand tu auras terminé d'accomplir la première tâche. Ceci va te permettre donc de ne pas t'éparpiller et également que les choses plus importantes, les tâches les plus importantes de ta journée soient réalisées en premier lieu. La seconde astuce va être de ritualiser. Oh mais t'as déjà parlé des rituels dans une autre vidéo ! Oui tu as raison, tu peux aller la regarder en cliquant ici ou ici parce que je ne vais pas te reparler des rituels pour atteindre tes objectifs mais plutôt pour alléger certains domaines de ta vie. Ici l'important dans les rituels ça va être de planifier et de également si possible intégrer d'autres personnes qui vivent avec toi pour pouvoir alléger les tâches au quotidien. N'hésite pas donc à planifier et ritualiser dans les domaines qui te posent problème au quotidien où tu finis par te retrouver submergé et pas avoir le temps de faire. Ça peut être le ménage, ça peut être à manger, ça peut être la lessive, ça peut être tout ce que tu veux. Ça va évidemment de pair avec la première règle qui est de planifier mais ça va aller encore plus loin parce qu'en ritualisant ça veut dire que tu vas faire des choses plus régulièrement donc que ce soit tous les jours, tous les deux jours etc. mais pour permettre vraiment de t'alléger. En ce qui me concerne j'ai une routine vraiment quotidienne concernant le ménage où je fais où tous les jours je m'occupe d'une pièce de ma maison. J'ai aussi une routine lessive où je sais quel jour je fais les lessives, tel jour je plie le linge et puis je le range. Également une routine par rapport au repas, quel jour je fais mes courses, quel jour je prépare mes repas pour la semaine etc. Concernant Youtube également je sais que tel jour je vais filmer, les autres jours je vais monter pour que le dimanche je puisse publier ma vidéo. Donc c'est des petites choses que j'ai mis au quotidien pour m'aider à gérer un peu mon boulot à plein temps et ces projets que j'ai de côté tout en ne pas négligeant ma maison et tout ce qu'il y a autour. Tes rituels n'ont pas besoin de s'étendre sur tous les jours, comme je t'ai dit le ménage pour moi c'est le cas mais typiquement Youtube à manger, les repas et la lessive, tous les jours il n'y a pas quelque chose. Donc tu peux essayer de trouver quelque chose qui fonctionne pour toi et qui soit facile à instaurer au quotidien. Eh bien tes journées sont bien remplies ! Peut-être que je devais dormir moins Je peux nous citer ce que tu es en train de dire ? Tiens, tu peux réfléchir à ce que tu aimerais devenir pour trouver un sens à ta vie. Bon c'est un autre sujet de vidéo mais bon La troisième et dernière règle va d'opère avec les précédentes et c'est de anticiper. Ah bah en fait les trois règles sont complémentaires ! Hum, que c'est beau ! Si tu sais que tel et tel jour tu ne vas pas pouvoir te dédier à tes rituels ou que c'est une semaine où tu rentres tard tous les jours et que tu as l'habitude de faire telle et telle chose l'important ça va vraiment être d'anticiper pour pouvoir t'alléger au maximum et ne pas casser tes habitudes. Si tu sais que telle semaine tu ne pourras pas faire du sport en rentrant tu peux anticiper en mettant ton réveil une heure plus tôt le matin et faire ton sport avant de partir au travail. Certains rituels peuvent même relever de l'anticipation. Par exemple si tu sais qu'en semaine tu rentres tard et que tu es fatigué tu peux anticiper tes repas le week-end afin d'éviter que tu te tournes vers du takeaway ou du fast food. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une vidéo assez courte parce que justement elle a été anticipée et je n'ai pas forcément eu le temps de faire quelque chose de très élaboré comme la précédente vidéo. Comme quoi ce que je vous raconte c'est pas du blabla. Et je t'invite également à me dire dans les commentaires dans quel domaine tu aimerais avoir des astuces d'organisation plus concrètes telles que comment faire plutôt que que faire comme c'est le cas dans cette vidéo. Et si les contenus t'as plu n'hésite pas à t'abonner. Oh j'ai trouvé ce que je veux faire ! Tu m'interromps mais vas-y, raconte-nous. Je veux être influenceuse. Euh... influenceuse de quoi ? Ben influenceuse, gagner de l'argent et être sponsorisé par des marques comme les meufs sur Insta. Euh... mais... Oh oui oui oui, faut tout de suite que je crée un compte et que je contacte plein de marques. Mais ça n'a rien à voir avec notre sujet là, on parle d'organisation. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ? J'ai pas le temps là, il faut que je pense à mon avenir là. Euh... mais... C'est pour moi que ça finit toujours. Bon, à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada